Je pense que j'ai un parcours comme enfant particulier parce que j'ai vécu famille d'accueil, mais je me disais, j'ai tellement entendu d'autres histoires, j'ai tellement croisé d'autres enfants dans ces familles-là, que je me disais, il y a une histoire à faire avec ça, puis une histoire avec des faits vécu, parce que tout ce qui est là a été vécu par quelqu'un. Donc ça, c'était bien important pour moi. Puis je voulais mettre dans la tête de l'enfant. Je me disais, on entend peu souvent ce qu'un enfant pense, tu sais. Et je voulais comme faire un espèce de parcours initiatique en disant, on retourne dans l'enfance, puis on va visiter parce que le livre est ainsi fait que c'est comme des tableaux. C'est comme, j'appelle ça un peu impressionniste. C'est-à-dire que c'est des impressions sur des événements qui ont eu lieu. Et ça ne regarde qu'Olivier, le personnage central du livre, parce que c'est sa vision à lui des événements. Donc on ne peut pas le critiquer, on ne peut pas dire qu'il n'est pas correct, on ne peut pas dire quoi que ce soit. C'est ce qu'il parle dans ce livre par rapport à son chôme de pensée et par rapport à sa génétique à lui. La peur est omniprésente dans ce livre-là. Il ne fait que gérer la peur. Il apprend à vivre avec, à cohabiter avec cette peur-là, à lui faire face de temps en temps. Mais tous les événements extérieurs ne font que nourrir sa peur. C'est ça que j'ai compris en Valisa. C'est ça, c'est qu'il veut bien se dissocier de la peur, mais il y a toujours un événement qui lui ramène l'obligation d'être dans le mode de peur, tu sais. J'ai vécu beaucoup ces émotions-là, le rejet, la peur constante. C'est quelque chose qui m'a habité longtemps. Tu en aimes beaucoup dans le livre de la peur, justement. J'aurais pu l'appeler la peur. J'aurais pu l'appeler comme ça. Je n'ai pas fait comme ça parce que je voulais vraiment que l'on comprenne leur les yeux à lui. Mais moi, des gens qui dorment dans la rue, moi, ce qui m'intrigue beaucoup, c'est de dire « Est-ce que tu as peur? Qu'est-ce que tu fais avec ta peur? » Parce que moi, je suis fasciné par la peur. « Qu'est-ce que tu fais avec ta peur? » À un moment donné, on répondra à ça, mais moi, ça me fascine. Je veux dire, on est dans notre maison et on a peur. Puis les portes sont verrouillées, imagine-toi, à l'extérieur. Je veux dire, puis à 3 heures du matin, ce n'est pas n'importe qui qui est dans la rue. Il y a beaucoup d'âmes, que j'appelle « errantes ». Donc, moi, ça m'intrigue de voir comment on gère cette peur-là, où soudainement, il y a un lâcher-prise, puis qu'elle vienne que pourra. Les grands thérapeutes qui disent qu'il faut au départ embrasser la souffrance, OK? Ça veut dire que pour moi, ça veut dire que quand la souffrance vient, quand la peine vient, quand la colère vient, il faut que tu prennes ça et que tu t'y fasses de la place pour manifester ça. Tu sais, la joie aussi, pas juste les affaires plates. Puis à un moment donné, il faut arrêter de caresser ça. Ça veut dire qu'il faut arrêter de se complaire dans ces sentiments-là. C'est super, super, super important. Puis c'est ça, on est incurable quand on chérise la souffrance. Ça veut dire qu'on ne peut pas guérir si on passe notre temps à garder notre souffrance. Puis moi, c'est ce que j'ai fait. Et à un moment donné, j'ai dit, là, c'est assez, là, passe à autre chose parce que chaque jour qui passe, c'est un jour en moins, ça. Puis il faut y penser. On n'a plus tant de jours que ça. Ça fait qu'à un moment donné, si tu passes ta vie à, j'allais dire, à cuver ta peine, au moins, tu n'arriveras jamais à t'en sortir. Mais moi, j'ai décidé que la peur ou l'espèce de, j'allais dire, de mouvance, là, des fois, de ne pas avoir le pied solide, d'apparence, ça paraît pas. C'est ça, le but de l'exercice, c'est que je réussisse à transcender ça. Mais c'est toujours là, c'est souvent là, c'est souvent là, mais je ne suis pas malheureux pour autant. Mais c'est vrai que c'est toujours latent. C'est-à-dire, je te laisse de la place à ça, là, ça va m'envahir. C'est ça, quand on dit, on est incurable quand on chérit sa souffrance. Si je m'en vais, là, pendant deux minutes et demie, là, ça ne sera pas drôle pour moi. C'est sûr. Tout le monde a la force. La religion catholique disait, puis Dieu sait que j'ai plein de commentaires à dire sur la religion catholique, là, mais dans ce cas-là, je dois dire que c'est bon. Tu as la force, tu as les épreuves que tu mérites dans le sens de la capacité que tu as de les résoudre. Puis je crois à ça. Je crois que les gens, je vois des gens, je fais, mais je serais jamais capable de vivre ça, moi. Puis ça vit ça, mon ami, puis ça passe à travers ça, puis c'est ça que je trouve fort. Merci. Merci. Merci.